C'est comme en famille, voilà ça c'est une petite vidéo par rapport au match Sierra Leone Côte d'Ivoire qui s'est déroulé hier, voilà, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a gagné, mais bon, il y a certains Sierra Leone qui disent que la victoire reste discutable, parce qu'ils ont accordé trop de pénalité à la Côte d'Ivoire, mais c'est pas de ça que je veux parler dans cette vidéo là, voilà, je veux tirer la sonnette d'alarme sur le comportement de certains joueurs, en l'occurrence, comme elle s'appelle, son nom, son nom m'échappe, Oma Diakite, Dieu merci, il a maqué, Dieu merci, il a maqué, mais je vais vous expliquer quelque chose, vous savez, ce sont ce genre de réaction, ce sont ce genre de comportement là, On sait d'une équipe qui envoie beaucoup de discords et de divisions, qui envoie des ballades inutiles, moi personnellement, bien qu'il ait marqué son pénalité, Hamdoulila, grâce à Dieu, Dieu merci, Mais, je n'ai pas du tout, en tout cas, pas du tout aimé, le comportement de Oma Diakite, vous n'avez pas bien suivi le match, mais je pense que, la miniature, en dit long, Le jeune, le jeune qui a créé le pénalité, j'ai oublié son nom, il s'est créé son pénalité, et c'est Oma Diakite, et de manière autoritaire, de manière maladroite, Prends le ballon, comme quoi, il va tirer le pénalité, je pense que, dans une équipe de football, la discipline est de mise, sur le terrain, sur le terrain là, votre chef, c'est le capitaine, et c'est Franck ici, Sur lui, il ne peut pas tirer le pénalité, mais il ne veut pas tirer le pénalité, il peut décider que ce soit celui qui a été le pénalité, qui tire le pénalité, Je change d'attitude là, ça crée trop de frustration, je voulais faire cette petite vidéo là, pour être appelé au moins sur le plan public, Parce que c'est comme ça, on laisse fin, et puis après, au sein de l'équipe nationale, ça devient autre chose, moi personnellement, je n'ai pas du tout aimé l'attitude de Oma Diakite, C'est un joueur, en tout cas de la nouvelle génération, que j'apprécie énormément, je n'ai aucun problème avec lui, mais un, le courage, de lui dire que ce qu'il a fait hier là, ça ne se fait pas, Il m'a ajouté à ce l'instant, qu'il avait arrêté le pénalité, ça allait créer des frustrations, ça allait créer des revues de ménage, et des disputes inutiles, Au sein de l'équipe nationale, parce que je sais même que, Franck Essien n'a pas apprécié, je sais que Franck Essien n'a pas apprécié, Et je pense pour ma part aussi, que ce Oma Diakite là, il a une carrière qui est encore trop jeune, Il y a une carrière qui est encore trop, très, 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 très jeune, Donc sa fougue là, il n'a qu'à la calmer un peu, il n'a qu'à la calmer un peu, Bon, personnellement, je n'ai pas aimé, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi, cet incident là, mais, Il ne faut pas que ça se reproduise, il ne faut vraiment pas que ça se reproduise, Et ce n'est pas joli à voir, parce que je n'ai pas compris en fait. J'ai même vu Franck Essien, essayer de le raisonner, mais, avec beaucoup de maturité et d'expérience, Il a calmé, le jeune qui a créé le pénalité avec Oma Diakite, et puis il a laissé Oma Diakite tirer, Ça ne te fait pas, je ne sais pas, si, dans, ce qui est prévu par le Côte d'Oma Diakite, Fait partie des 3ème, 4ème tirés de pénalité de l'équipe de Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. Tu es rentré, si tu n'as pas eu l'occasion de marquer un but normal, sans coup franc ou sans pénalité, Que, tu as ton coéquipier, qui ce n'est qu'une occasion de pénalité, que le capitaine ne veut pas tirer, La sagesse voudrait que tu laisses celui qui a créé son pénalité, tirer son pénalité. Ce serait la logique. On parle de la histoire du gros cœur, ça gâte beaucoup de choses au sein de l'équipe nationale. Il faut lui dire, moi je n'ai pas apprécié. Oma Diakite, tu es peut-être mon petit frère, tu es peut-être, je ne dis pas que tu es mon petit frère, Tu es peut-être mon petit frère, je lui ai dit honnêtement, la titre que tu as eu là, Peut-être que les gens ne vont pas te dire, mais ça ne se fait pas, on ne fait pas ça. C'est le cheveux évité. Et si tu veux aller très loin, en tout cas très très loin, dans ta carrière footballistique là, Ce côté là, le côté orgulleux, le côté du gros cœur là, il faut tout aussi. Il y a eu mieux que toi à l'équipe nationale ici. Puis on sait comment ils ont fini. On sait comment ils ont fini. Même si ça met le tour au Cameroun, Tout, on a dit, les Camerounais ou même tous les sportifs, Camerounais pensaient qu'il était un poli là, il savait respecter ses aînés. Voilà, en dehors du terrain, il était juste que ça met le tour, qui avait le front paré, qui disait ce qu'il pensait, Mais sur le terrain, il respectait la logue au Besson, il respectait ses grands frères. Ce que tu as fait hier, non, ne fais pas. Il faut éviter ça. Voilà, si tu n'as pas dit, moi je fais cette vidéo là, puis tu dis ça. Ciao, ciao.